Merci beaucoup à tous et à toutes. Je suis très content de se retrouver encore devant vous sur vos écrans. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, une émission qui s'appelle Focus. C'est une émission qui a été réalisée par un journaliste de la radio-télévision. Il avait invité quelqu'un qui a dirigé le Burundi. Vous allez exactement suivre cette émission et c'est une émission qui a été bien réalisée. Je vous invite à tous et à toutes de suivre l'émission Focus. Merci, Excellence Monsieur le Président, de devoir accepter et répondre à l'invitation. Alors, actuellement, il y a des situations anormales dans notre pays. Il y a d'un côté le pouvoir d'achat qui continue à baisser. Il y a de l'autre côté, c'est cette situation des partis politiques d'opposition qui sont toujours refusés de faire des manifestations ou faire des déclarations dans les médias qui causent souvent des problèmes avec le gouvernement actuel. Alors, Excellence Monsieur le Président, justement, je suis très content de se retrouver devant vous. Alors, vous avez dirigé le Burundi, justement, dans les années 87 jusqu'en 93. Et après, vous êtes parti, vous êtes retourné en 96 pour quitter après les années 2001. Alors, Excellence Monsieur le Président, vous avez beaucoup d'expérience concernant la situation dans notre pays. Alors, votre commentaire. Je commence d'abord par vous remercier. Je suis très content de me retrouver devant vous aujourd'hui. Vous avez dit que nous avons dirigé le Burundi les années 87. C'est une réalité. J'ai été au pouvoir. Pas mal, plusieurs années. Vous me demandez la question de faire un commentaire sur la situation actuelle. Je suis quand même, toujours, je suis quand même, je suis de près, la situation dans mon pays. Il est vrai que souvent, je ne suis pas au Burundi. Et ce que je peux dire, c'est ça, c'est quoi exactement ? Et c'est que nous sommes dans des conditions très difficiles au Burundi. Il y a des tigueries qui continuent. Il y a justement ce que vous avez dit, le pouvoir d'achat, qui continue à baisser. Parce que les bailleurs d'offres des partenaires ne financent pas au Burundi, ne financent plus au Burundi. Et si on se résume en un peu de mots, vous savez que l'année prochaine, il y a des élections. Ce serait très bon, justement, actuellement, de créer un bon climat, de parler avec les partis politiques, les partenaires, pour voir les voisins moyens et pour sauver cette situation. Merci, Excellence, Monsieur le Président, d'avoir répondu à la première question. Alors, justement, il n'y a pas mal de partis politiques actuellement. Il y a des dissensions, il y a des partis qui n'ont pas, non seulement, accès à des conférences publiques, mais aussi à des manifestations. Alors, exactement comme quelqu'un qui a dirigé au Burundi, qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que le gouvernement, des fois, n'exagère pas ? Justement, si on parle de démocratie, si on parle de manifestations, ce sont des choses qui sont reconnues par notre Constitution. Et moi aussi, je ne comprends pas, par exemple, ce qui s'est passé dernièrement, la hontisse des gènes, où on a pris un des gens parce qu'ils ont manifesté. J'aurais été convaincu que l'avenir des Burundis et des Burundis, ce n'est pas à des emprisonnants, non. Il faut les aider et peut-être en créer de l'emploi, les encourager. Mais quand même, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que je suis très, moi aussi, je suis très touché par la situation dans mon pays. Vraiment, c'est regrettable. Excellences, Monsieur le Président, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez dirigé le Burundi. Alors, quel est le message à l'endroit de la société civile, le message au gouvernement burundi et aux partenaires sociopolitiques ? Et je lance un appel présent aux associations, aux gens de bonne foi, de voir comment aider, de voir comment contribuer positivement pour bien préparer les élections de 2015. Et je lance aussi un appel présent aux partenaires politiques et aussi aux organisations internationales, FEMI, Banque mondiale, BAD et d'autres, d'essayer de voir comment essayer d'aider notre pays pour que les élections se dérouillent en démocratie. Merci beaucoup, Excellences, Monsieur le Président, pour avoir répondu à cette émission. Je crois que prochainement, on pourra encore vous inviter. Et merci beaucoup, ça a été un plaisir et ça faisait longtemps. Merci beaucoup, chers testés, d'avoir choisi notre radio-télévision de l'Afghan Community de Vancouver. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.